Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est la fonction exponentielle. Donc, on a déjà travaillé beaucoup la forme exponentielle, mais on était en résolution d'équation. Donc, on devait isoler le x, isoler la variable. Maintenant, on va travailler la fonction. Donc, sur un plan cartésien, qu'est-ce qu'elle ressemble, la fonction exponentielle? Donc, si on regarde un peu notre petite équation ici. On a déjà fait des équations comme ça. Donc, le cobalt-60 est un isotope radioactif. Donc, radioactif, ça veut dire qu'il va perdre la moitié de sa quantité dans un certain temps. Et vous êtes-y habitués d'écrire ces équations-là. Donc, la quantité en fonction du temps, c'est égal à la quantité initiale de notre élément radioactif. Dans la parenthèse, c'est notre taux. Donc, comme on est en demi-vie, c'est une demi. Il parle la moitié de sa quantité. Et mon exposant met le temps en rapport avec ma quantité. Et mon 64, ici, c'était ma durée de ma demi-vie. Alors, si je réponds à des petites questions théoriques, c'était quoi la quantité initiale de mon cobalt? Ici, c'était 60 grammes. Parce que c'est ma quantité initiale, mon QO. Décrire l'évolution de la quantité. Donc, ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire, à toutes les 64, et là, c'était des mois, le cobalt sera, et j'écris bien, hein, ouh, sera réduit de moitié. Donc, il a commencé avec 60 grammes. 64 mois plus tard, il va être rendu à 30 grammes parce qu'il a perdu la moitié. Donc, on pourrait représenter, sous forme de table des valeurs, cette équation ici. Alors, pour un temps de zéro, donc la quantité au début, c'est 60. À 64 mois, j'ai perdu la moitié de 60, donc je suis rendu à 30, donc vraiment, j'ai divisé par 2. 128 mois par rapport au début, donc un 64 mois de plus, je perds encore la moitié, donc 30 divisé par 2 fait 15. 64 mois plus tard, je perds encore la moitié, je suis à 7 et 5 dixièmes. 64 mois plus tard, je perds encore la moitié, qui est 3,75. 64 mois plus tard, je perds encore la moitié, je suis rendu à 1,875. Et un autre 64 mois plus tard, je perds encore la moitié, et je suis rendu à 9,375 dixièmes de millièmes, dixièmes, dixièmes de millièmes, là. Fait qu'avec une table des valeurs comme ça, je peux la représenter. Donc, au temps zéro, j'ai un Y de 60, alors ici. Au temps de 64, je suis rendu à 30. À un temps de 128, quinze. Ensuite, 7,5. 3,75. 1,875. Et 0,9. Alors là, je vais essayer. Tracer, c'est pas facile, là. Eh, boy. Ah, OK. Oh, oh, je suis pas supposée de monter ici. Hi, hi, hi. Je mets que ça. Ah, non, ça a tout effacé. Non. OK. Là. Puis là, là. OK, ça, c'est mieux. Donc, ici, elle va continuer comme ça jusqu'à l'infini, sans jamais toucher l'axe des X. OK, elle ne va jamais toucher. OK, on appelle cette partie-là qui continue puis qui va se rapprocher, mais jamais toucher. On appelle ça l'asymptote. Donc, selon vous, dans plusieurs centaines d'années plus tard, ça, c'était des mois, OK, dans plusieurs centaines d'années, qu'est-ce qui va rester comme quantité? Il va en rester très peu. Il va en rester presque plus. OK. Mais il va tout le temps en rester un petit peu. Éventuellement, dans des milliers, 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 milliers d'années, peut-être que ça viendra à zéro, là, parce que l'asymptote tend vers le Y de zéro. Donc, maintenant qu'on a travaillé un peu en exemple, voici la forme canonique. Eh oui! Vous aimez ça, les formes canoniques de ma fonction exponentielle. Donc, ça va être des nouveaux paramètres à apprendre. Donc, on a le paramètre A, B, H et K. Le A, le B et le K vont être pour les parcours A, B et C. Alors que le paramètre H, c'est seulement les parcours C qui vont voir le paramètre H. Le parcours B n'aura pas le paramètre H. Donc, le rôle de la base B, ça me dit, est-ce que ma fonction... Donc, ça, c'est ma fonction de base. Elle ressemble à ça, là. Hé, Bobo, j'ai la misère à dessiner aujourd'hui. Donc, ça, c'est ma fonction de base. Le B va avoir deux rôles. Donc, d'abord, soit qu'il va faire monter plus abrutement ma fonction ou il va la faire monter moins abrutement. Ou le B peut aussi changer le sens, donc la croissance, la variation de ma fonction. Si j'ai un B qui est plus grand que 1, ça va être une variation qui va être croissante, donc dans cette orientation-là. Alors que si j'ai un B qui est entre 0 et 1, donc une fraction positive, ça va devenir une décroissance. Mais remarque que dans le cas où je travaille seulement le B, ma fonction va toujours monter vers le haut. OK? Donc, dans la fonction de base, donc voici un exemple où je mets un certain paramètre B. Mon B, c'est un 2, donc le 2 est plus grand que 1, donc je sais que ça va être une variation croissante. Alors là, je peux prendre la calculatrice et tester pour différentes valeurs de X quelle sera le Y. Donc, je vais aller dans ma fonction, puis je vais dire Y égale 2. Et là, je veux vérifier avec un X de négatif 2. Et ça, ça me donne un corps. Donc, ça, ça me donne un corps. Ensuite, je vais vérifier avec un X de négatif 1. Et ça, ça me donne un Y de 1,5. Maintenant, je vais essayer avec un X de 0. Donc, 2 à la 0. Ça, ça donne un Y de 1. Ensuite, je vais essayer avec un X de 1. Alors, 2 à la 1 qui donne 2. Ensuite, un X de 2 qui donne 4. Et finalement, un X de 3 qui donne 8. Et là, je peux tracer. Donc, un X... Je vais peut-être grossir un peu. Non? OK. Un X de moins 2, j'ai un corps. Donc, ici. Un X de négatif 1, j'ai une demi. Un X de 0, j'ai un. Un X de 1, j'ai 2. Un X de 2, j'ai 4. Et un X de 3, j'ai 8. Et voilà. Voyez-vous? Alors, mon B, il est plus grand que 1. Alors, c'est une variation croissante. OK. Et mon asymptote va être ici. Elle va tendre vers un Y de 0. OK. Donc, ici, j'ai des petites explications. Donc, lorsque mon B est plus grand que 1, la fonction exponentielle est croissante. OK. Donc, elle est dans cette orientation-là. Alors que si mon B est une fraction entre 0 et 1, à ce moment-là, ma fonction va être dans l'inverse. Donc, un exemple, si j'avais Y égale une demi-X, ça serait une variation. Mais aperçois-toi qu'elle monte toujours vers le haut. Dans les deux cas, la fonction exponentielle s'approche de la valeur limite soit Y égale 0. C'est l'asymptote. OK. Donc, elle va toujours vouloir se rapprocher de Y égale 0. Lorsqu'on va vers le négatif à l'infini ou le positif à l'infini. Ma fonction de base, avec juste le paramètre B, va toujours passer par la coordonnée 0, 1 ici. OK. On va voir plus tard qu'on peut rajouter des paramètres qui vont changer ça. mais ça va passer par le 0, 1. Plus le B augmente et plus la croissance va être rapide. Donc, si j'avais un B de 4, OK, alors ma nasymptote serait 0. Ça passe par 0, 1, mais ça monterait beaucoup plus abrutement. Donc, si tu regardes ici mon B de 3, mon B de 2, le 2, la croissance est moins rapide. Et plus j'augmente mon B, plus elle va se mettre debout comme ça. OK. Maintenant, le paramètre A. Alors, le paramètre A, c'est ça qui est devant le B. Il va faire deux choses, le paramètre A. D'abord, il va nous donner un point d'intersection, pas d'intersection, mais un point de passage différent de 0, 1. Donc, si notre A est 1, on passe par la coordonnée 0, 1. Si notre A est différent de 1, alors notre point, notre coordonnée de départ serait 0, A. OK. Donc, ça, c'est une première modification. Donc, si je regarde ici... Hé, c'est tellement petit, les élèves! Donc, si je regarde ici, mon A, il est 3, alors je passe par la coordonnée 0, 3, ici. Ici, mon A, il est 1,5, alors je passe par la coordonnée 0, 1,5. OK. Lorsque le A est négatif, ça me crée une réflexion par rapport à l'axe des X. Alors, dès que le A est négatif, ça va faire que ma fonction va pointer vers le bas. OK. Alors, si j'ai un A ici de négatif 3, ça va passer par 0, négatif 3. L'asymptote va rester la même vers 0. Fait que regardez, à cause que mon A est négatif, elle pointe maintenant vers le bas de ma fonction. Et ensuite, le dernier paramètre pour le parcours B, c'est le plus K, un peu en addition ou en soustraction, après mon A, B, X. Et ça, ça va aussi me créer une coordonnée de passage. Et ma coordonnée de passage va encore être sur le X de 0, mais là, je vais additionner le A et le K pour donner ma coordonnée de départ. Et mon K va aussi devenir l'équation de l'asymptote. Donc, si tu regardes comme il faut, l'exemple ici. Alors, si j'ai un A de 0,5 et un K de 1, ça veut dire que je vais passer par 0 et 1,5, ou 1 et une demi. Alors, si tu pars, si tu regardes 0, je passe ici à 1,5. Et mon asymptote, ça veut dire qu'elle se rapproche de mon Y égale 1, et non pas le 0. Dans les autres cas qu'on voyait, l'asymptote était 0 parce que le K était 0. Donc, si je regarde par rapport à ma fonction de base ici, mon A est 0,5. Alors, ça passe par la coordonnée 0, 0,5. Comme mon A est positif, elle va pointer vers le haut. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ici, mon K, c'est plus 0. Alors, ça veut dire que mon asymptote, il va vouloir toucher le Y égale 0. Si je regarde l'exemple ici, mon A est positif, donc on sait qu'on va pointer vers le haut. Le négatif 2 ici, pour trouver ma coordonnée, c'est 0 et c'est ça plus ça. Alors, ça va donner négatif 1,5. Donc, si tu regardes, ça passe ici à négatif 1,5. Donc, ça, ce sont les trois paramètres que les B, vous allez travailler avec. Le A, le B et le K. Les B, bouchez vos oreilles. Vous ne voyez pas le paramètre suivant, mais je vais quand même le passer dans ma vidéo. Donc, ici, c'est le paramètre H. Regardez bien dans l'équation, il y a un négatif de placé dans l'équation. Donc, ceci, le H, ça va modifier le X de ma coordonnée. Alors, ce que ça fait, c'est que ça subit une translation horizontale. Ça fait que je ne passe plus par la coordonnée 0, A plus K. Donc, si je regarde, ça, ça va être comme ma fonction de base. Ici, j'ai un B de plus grand de 1, donc j'ai une croissance avec un A positif, donc qui pointe vers le O. Puis, j'ai mon plus K qui est 0, donc l'asymptote est vers 0. On regarde la différence avec la prochaine. Mon A est encore 0,5. Ah, puis ici, ça passe par la coordonnée 0, A. Donc, 0, 0,5 ici. Maintenant, regardez celle-ci. Ici, je m'aperçois que j'ai un H. OK? Alors, ici, c'est mon H et là, c'est mon A plus K. Alors, mon H va être négatif 1 parce qu'il y a un code de négatif ici. Mon A plus K, donc 0,5 plus 0, 0,5. Est-ce qu'il y a une erreur ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Laissez-moi juste une seconde. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Est-ce que c'est une erreur dans le texte? Je viens de réaliser. J'avais mis ça sur pause juste pour aller valider. Donc, oui, un X de négatif 1 ici. Et si tu regardes ici, mon Y, il est 0,5. Ça fonctionne. Si je regarde l'autre modification ici, alors, j'ai ma coordonnée H, A plus K. Alors, le H ici, il est 2. Et le A plus K, c'est 0,5 plus 0, donc 0,5. Alors, ce que ça fait, ça passe à un X de 2 et un 0,5. Donc, regarde. Ce qui se passe ici, on passe tout le temps par le Y de 0,5, de 1,5, mais à cause du paramètre H qui est dans l'exposant, ça a fait une translation horizontale. Donc, ça déplace horizontalement ma fonction. Donc, ça, c'est pour le parcours C. Ok, alors maintenant, on continue. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter certaines caractéristiques pour différentes fonctions exponentielles. Et là, je vous recommande de travailler, faire des petites esquisses. Alors, moi, j'aime bien me faire un dessin et voir un peu comment ma fonction fonctionne. Donc, si je regarde, d'abord, mon A, il est positif. Alors, je sais qu'elle va pointer vers le haut. Soit comme ça, soit comme ça. Mon B, il est plus grand que 1. Alors, je sais que j'ai une croissance. Donc, une croissance avec un positif, une autre croissance, va me faire une croissance. Donc, je sais que ma fonction ici va être dans cette forme-là. Ici, si je sors mes paramètres, donc le A était 5, le B est 2, et le K est négatif 5. Je sais que le K, c'est l'équation de la symptôme. Donc, je peux déjà mettre ici que mon Y va être négatif 5. Maintenant, je peux sortir une coordonnée ici, une coordonnée que ça va passer par. Donc, c'est 0 et A plus K. Alors, ça va passer par la coordonnée 0. Et A plus K, c'est 5 plus négatif 5, 0, 0. Alors, ma fonction va avoir une asymptote vers Y égale négatif 5 et va passer par l'équation 0, 0. Alors, le domaine, c'est X appartient à R. Toutes les valeurs de X vont être utilisées. Le codomaine, rappelez-vous, c'est l'image. Donc, l'image ici, si tu regardes bien, ici, tu as comme ton asymptote, qui ne va jamais être touché. Ça veut dire que ça se rend jusqu'à négatif 5, mais exclu, parce qu'il ne va jamais toucher le négatif 5 théoriquement. et le Y va monter jusqu'à plus l'infini. Valeur initiale, donc, où est-ce que ma fonction, lorsque mon X est 0, quel est le Y? C'est 0. Le 0, bien, c'est lorsque le Y est 0, le X est 0. Et la variation, elle est croissante. La variation est croissante parce que j'ai un B qui est plus grand qu'un C croissant avec un A positif C croissant. Croissant plus croissant fait croissant. Alors, ça, c'est le premier exemple. Donc, sans nécessairement dessiner parfaitement, en comprenant les caractéristiques, on peut ressortir les caractéristiques de ma fonction. Voyons le prochain exemple. Donc, Y égale négatif 2 parenthèse 1 tiers à la X plus 6. Donc, ici, mon A est négatif 2. Ça veut dire que je vais avoir une réflexion par rapport à l'axé X. Donc, je sais que ma fonction va tourner vers le bas. Mon B est 1 tiers. Donc, c'est plus petit que 1. Ça veut dire que je dois avoir une décroissance. Et la décroissance de B avec la décroissance de A va faire que ma courbe sera croissante. Pourquoi? Parce que B fait une réflexion lorsqu'il est en fraction. Il fait une réflexion comme ça. Alors, si je fais une petite esquisse. Mon B plus grand que 1 est comme ça. En cause que mon B est une fraction, mon B vient de faire une réflexion par rapport à Y. Donc, il est maintenant rendu comme ça. Il est en décroissance. Mais à cause de mon A négatif, il va avoir une autre réflexion par rapport à l'axé X qui va se faire comme ceci. Alors, je suis rendu en croissance. Donc, décroissante et décroissante me donnent une croissante qui est une pente positive. Alors, maintenant, sachant ceci, sachant que ça, c'est la forme, allons voir nos coordonnées. Là, j'ai juste mis ça sur un plan cartésien comme ça, mais allons voir nos coordonnées. Alors, ma coordonnée, c'est 0, A plus K. Est-ce qu'on a sorti le K? Non, on n'a pas sorti le K. C'est plus 6. Et le K, c'est tout le temps mon asymptote. Donc, Y va vouloir se rapprocher de 6. Donc, par quelles coordonnées est-ce que ma fonction va passer? Elle va passer par A, négatif 2, plus 6. Donc, elle va passer par 0, 4. Donc, elle passe par 0, 4. Et on sait qu'elle a cette forme ici. OK? Alors, mon asymptote est ici, sur Y égale 6. Ça, c'est mon asymptote. Mon domaine, encore une fois, X appartient à R. Bon, maintenant, l'image, c'est de moins l'infini jusqu'à 6. Mais vu que c'est l'asymptote, c'est 6 exclu. OK? Parce qu'elle ne touchera jamais le 6, en réalité. La valeur initiale, quand le X est 0, bien, mon Y, il est 4. Et là, le 0, le 0, c'est quand mon Y est 0, quel est le X? Je m'attends qu'il ait quelque part ici, mais je ne peux pas le trouver. Juste comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, j'ai une équation. J'ai Y égale, négatif 2, un tiers de X plus 6. Je vais prendre mon Y de 0, et je vais remplacer mon Y par 0, et je vais isoler. Alors, je vais faire moins 6, moins 6. Alors, j'ai moins 6 égale, négatif 2, un tiers de X à la X. Je vais diviser par négatif 2. Je vais avoir 3 égale, un tiers à la X. Et ici, qu'un concept que vous voyez, mon inconnu dans les exposants. Alors, soit j'utilise les logs, ou ici, je peux avoir la base équivalente, parce que je sais que 3, 1 tiers, c'est 3 à la moins 1X. Alors, 1 devrait être égal à moins X. Alors, moins 1 devrait être égal à X. Alors, quand le Y est 0, le X est négatif 1. Alors, je viens de trouver mon 0. Alors, il est bien possible que tu dois utiliser les bases équivalentes qu'on a vues précédemment, ou tu devras utiliser tes logs si ce n'est pas des bases équivalentes. Alors, ceci, c'est pour ça. Maintenant, ici, j'ai un exemple pour les C seulement. Alors, les B, bouchez-vous les oreilles ou avancez un petit peu plus loin dans la vidéo. Alors, maintenant, parcours C. On a le A, le B, le H et le K. Le A est négatif 1. Donc, je sais dans ma tête qui va pointer vers le bas. Mon B est 2. Alors, là, je sais que c'est une croissance. Une croissance avec une décroissance va me donner une pente décroissante. OK? Donc, une croissance avec une décroissance va me donner une décroissance. Ensuite, mon H ici, c'est 1 et mon K est négatif 2. Vu que mon B est 2, je sais qu'il est comme ça. Mais à cause de mon A, qui est une réflexion avec l'axe des X, je sais que ça va être une fonction qui va être dans cette forme ici. Mon K me donne mon équation d'asymptote. Alors, je sais qu'il va toujours vouloir se rapprocher de Y égale négatif 2 et je vais aller chercher ma coordonnée H, A plus K. Alors, le H est le A plus K, négatif 1, plus négatif 2, négatif 3. Donc, ici, je passe par 1, négatif 3 et j'ai cette forme-là puis il veut se rapprocher ici de Y égale négatif 2. Donc, ça ressemble à peu près à ceci. Petite esquisse très rapide. Alors, le domaine X appartient à R, toutes les valeurs de R vont être utilisées. L'image, donc ça part de moins l'infini et ça se rend jusqu'à mon asymptote de négatif 2 exclu parce qu'il ne la touchera en réalité jamais. Là, je dois trouver la valeur initiale. Alors, quand le X est 0, quel est le Y? Là, on ne l'a pas ici. Donc, on devra faire des calculs mathématiques. Alors, on va remplacer dans notre équation Y égale, oups, moins ou négatif 2 à la X, oups, X moins 1. OK, on va tout effacer. 2 à la X moins 1, moins 2. Fait que là, je veux savoir quand le X est 0, quel est le Y. Ça fait, je vais venir dans mon équation. Je vais remplacer mon X par 0. Et ça, ça me fait négatif 1 fois 2 à la moins 1, qui est 1 demi, moins 2. Négatif 1 fois 1 demi, c'est négatif 1 demi, moins 2. Et là, ça me donne un Y de négatif 5 demi. Oui, je suis en train de valider, faire sûr que je n'avais pas fait d'erreur. Alors, mon Y, ma valeur initiale, mon ordre dans l'origine, va être négatif 5 demi. Le 0 maintenant, c'est lorsque le Y est 0. Alors, allons l'essayer. Je vais effacer ma petite esquisse. Ah! On aurait peut-être pu juste se questionner. Ah! Quand le Y est 0. Regardez! Regardez, regardez! Est-ce que ma fonction va toucher le Y 0? Non! Donc, il n'y a aucun 0 ici. Et voilà! J'arrive finie là. Donc, voici la représentation graphique d'une fonction exponentielle détermine la règle. Donc, on veut que vous donnez l'équation. Je vais le grossir un petit peu parce que c'est pas mal petit. Et ce que je ferai pour les deux autres problèmes, je le ferai dans une vidéo différente. Vous pourrez aller le voir pour des exemples. Donc, ici, ce qu'on s'aperçoit, c'est que mon asymptote est Y égale 4. Alors, ça, ça va être mon K. J'ai la coordonnée 0,6. OK. Alors, je le sais qu'il n'y aura pas d'H. De toute façon, c'est un problème pour les B. Fait que là, il me manque mon B et il me manque mon A. Si je regarde, elle pointe vers le haut. Donc, je sais que mon A va être positif. Mais ici, vu qu'elle n'est pas dans ce format-là et qu'elle est dans ce format-là, je sais que mon B va être entre 0 et 1. OK. Donc, ça, je sais ça. Donc, je peux déjà savoir que ça va être une fraction. Alors, à ce point-là, ce qu'on va faire, on va dire, OK, bien, si ça passe par la coordonnée 0,6, et je sais que le 6, c'est A plus K, je ne connais pas le A, mais je connais mon K qui est 4. Donc, 3 plus 4 qui fait 6. Alors, le A va être 2. Donc, là, j'ai mon K, j'ai mon A, et qu'est-ce qu'il me reste? Il reste mon B à trouver. Et mon B, ce qu'on va faire... Oups! Je ne sais pas, peut-être le bon retour... On va aller mettre tous nos inconnus dans notre équation, parce que notre équation, c'est Y égale A, B à la X plus K. Je connais maintenant le A, je connais le K, et je connais une coordonnée XY. Ma coordonnée négative 1, 14, c'est un X, c'est un Y. Alors, je vais remplacer. Mon Y est 14, mon A est 2, je cherche mon B, alors que mon X est négatif 1. OK, ceci-là, ça vient de ma coordonnée, plus le K qui est 4. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes exposants. Donc, je vais faire moins 4, je vais faire 10 égale 2B à la négative 1. Je vais diviser par 2, ça va faire 5 égale B à la négative 1. Alors, ici, ça veut dire que B va être égale à 1 cinquième. Alors, c'est une fraction comme qu'on avait prévu. Alors maintenant, je peux écrire mon équation. Y égale le A est 2. Le B est 1 cinquième à la X plus 4. Voilà. Et là, les deux autres exemples, on les fera... Ah bien, je suis bien de le faire tout de suite. Il y a juste un autre exemple. L'autre exemple, c'est pour les C. Donc, ici, on fait un retour sur les intérêts simples et les intérêts composés. Mise en contexte. Jean-Paul veut investir 100 $. C'est mon montant de départ. Donc, on peut voir qu'ici, on va avoir un Y de 100 $ parce que c'est le montant qu'on part avec. Il a un choix. Soit qu'il met dans le taux d'intérêt simple ou qu'il met dans le taux d'intérêt composé. La formule pour le C, intérêts composés, la formule pour les intérêts simples, les deux règles représentent la valeur, donc combien d'argent qu'il va avoir après X d'année. Donc, détermine les règles, donc les équations pour chacune des cours. Donc, les intérêts simples, OK, Y égale C, T, D. Oui, c'est dépendant de quelle formule que tu regardes dans vos notes, c'est CID. Donc, ici, les intérêts en fonction de X égale. Mon capital, qui est 100 $. Puis là, il y a un petit peu complexe. Parce que là, tu veux partir de ton 100 $ de base et tu veux additionner à chaque année 5 %. OK, alors 5 divisé par 100 fois X, qui est le nombre d'années, fois le 100. C'est tout ça que c'est? 100 fois 5 sur 100 fois X plus 100. Donc, les intérêts simples, si tu te rappelles bien ton concept, tu pars avec ton montant de départ, donc au début, tu as ton 100 $. Et à chaque année, tu vas rajouter ton intérêt sur ton 100 $. Donc, tu vas rajouter 5 % de 100 $ fois le nombre d'années. Si je simplifie ceci, mon 100 s'annule. Ça fait qu'il me reste 5 X plus 100. OK, alors ça, c'est mon équation. Et c'est ça qu'on voit ici. On voit qu'on commence à leur donner à l'origine de 100. Et on a une pente de 5 régulière pour nous donner ceci. OK. Maintenant, pour les intérêts composés, on sait que le montant, c'est le capital 1 plus, oups, les intérêts fois N. Donc, mon argent et mon capital 100 fois 1 plus I. Là, le I, ça dit que c'est 5 % composé annuellement. Alors, c'est 0,05 à la N. Puis, le N, c'est le nombre d'années fois ma capitalisation. Alors, fois le nombre d'années X. Parce que ma capitalisation est annuelle, donc 1. Est-ce que j'avais simplifié ceci? Oui, on va juste simplifier ceci. Alors, les intérêts composés, c'est 100 fois 1,05 à la X. Donc, voici un peu comment ça fonctionne. Donc, on associe les deux courbes. Ici, c'est une fonction affine. Donc, ça donne une belle ligne droite. Et ici, on voit que c'est une fonction exponentielle qui est justement là. On peut voir qu'au début qu'on investit d'argent, soit par intérêt composé ou intérêt simple, on va avoir à peu près la même augmentation de notre argent. Mais rendu à un certain moment, la différence d'argent va être vraiment différente. Quand tu vas prendre l'intérêt composé, plus longtemps tu vas le laisser, plus tu vas te faire d'argent à chaque année. Donc, si c'est pour une longue période de temps, ça vaut la peine de mettre dans les intérêts composés. Alors, voilà, j'ai terminé. Bon travail sur votre fonction exponentielle!